En question principale, M. le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. M. le Président, on va en parler de la responsabilité du gouvernement. Les révélations faites depuis lundi par l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Serge Ménard, et par l'actuel député libéral de Vimon, sont extrêmement graves. Un dénominateur commun, le maire Gilles Vaillancourt, le roi de Laval, comme le disait elle-même l'ex-vice-première ministre libérale, Lise Bacon. Hier, l'actuel ministre de la Sécurité publique admettait que la situation était inquiétante, mais n'a jamais voulu se prononcer pour la mise en tutelle de la Ville. M. le Président, écoutez, on parle maintenant d'une tentative de corruption de la démocratie. On parle d'une attaque au cœur de notre système démocratique. Quand le gouvernement libéral, et c'est votre responsabilité, M. le Premier ministre, est-ce qu'en le gouvernement libéral, va-t-il prendre la chose au sérieux et mettre en tutelle la Ville de Laval? M. le ministre des Affaires municipales. M. le Président, donc, on a posé des gestes à mon presse au sérieux. Depuis l'an dernier, on a adopté une loi à l'unanimité ici, de part et d'autre, avec des pouvoirs dans lesquels on a fait des amendements à la loi pour être capable d'intervenir de façon aléatoire, donc sans dénonciation dans les municipalités du Québec. On annonçait à ce moment-là qu'on allait faire des vérifications sans dénonciation. Nous sommes à Laval, nous étions à Laval, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, ils vont faire quoi, les vérificateurs? Ils vont regarder toute l'attribution des contrats, donc la gestion contractuelle à Laval, l'abrication financière. Ils vont regarder tout l'aspect des déclarations d'intérêt pécunier. Ils vont rencontrer chacun des élus municipaux pour faire la lumière. On est dans l'hôtel de Ville de Laval, on s'occupe de l'administration de Laval, et c'est déjà ce qu'on a posé avec l'Assemblée. Mais maintenant, on a un autre projet à l'Assemblée nationale concernant l'éthique de la déontologie qui permet d'élargir la notion de conflit d'intérêt à soi-même et à d'autres si quelqu'un a tiré un avantage. Je vous demande de l'adopter, c'est pressant. En complémentaire, M. Léa, adjoint de l'opposition officielle. M. le Président, sur quelle planète le premier ministre et le ministre vivent-ils? Sur la planète libérale? M. le Président, on n'est plus à l'heure des petites mesures, des mesurettes, M. le Président. Il y a eu une attaque contre le système démocratique. Est-ce que le gouvernement refuse la mise en tutelle de Laval parce que Gilles Vaillancourt est le dernier allié du Parti libéral, du premier ministre, dans son refus d'une commission d'enquête complète et publique? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Bravo! M. le ministre des Affaires municipales. On a posé une série d'actions. Si vous ne prenez pas ça à la légère, la journée qu'on fait la vérification d'une municipalité, de toute la gestion contractuelle, des déclarations confides d'intérêt, ça ne doit pas être votre plus belle journée dans votre vie comme élu municipal. Chacun est convoqué par ce vérificateur-là. S'il y a des choses à être reprochées, on va le documenter, on va le faire correctement. Et s'il y a des recours appropriés, on va les prendre. On est à l'hôtel de ville, ils ont un pouvoir élargi d'exiger de tout fonctionnaire tout document relatif aux questions des vérificateurs. On fait la job, tout le monde le sait. Quant à la compétence ou la tutelle, tout le monde sait que dans la loi, la compétence de la commissaire municipale peut intervenir pour la tutelle lorsque la municipalité est en mesure de faire ses obligations, de faire ses obligations financières et l'impossibilité de faire d'administrer ses affaires. Est-ce que vous proposez une question à la loi, mais sinon c'est le change qu'est-ce que... En question complémentaire, M. le leader de l'opposition officielle. On suspend aujourd'hui le pouvoir du DGE qu'on ne pourrait pas suspendre un maire d'une ville qui attaque la démocratie de plein front. Le premier ministre, je viens de l'entendre, nous dire qu'il croit son député. Nous aussi, on le croit. On croit aussi Serge Ménard. Mais à partir du moment où on le croit, on ne peut pas rester là et ne pas agir. Il est le premier ministre du Québec. Il est seulement le premier ministre du Québec. C'est lui qui doit défendre la démocratie. Aujourd'hui, le seul geste qu'il a posé, c'est demander au maire de Laval de se retirer. M. le ministre des Affaires municipales. Les révélations des derniers jours nous invitent donc à poser des gestes. Nous en avons posé depuis l'an dernier. Des mesures sévères, des interventions, des pouvoirs d'exiger toute documentation, de vérifier toute l'attribution des contrats, des déclarations d'intérêt, de rencontrer chacun des élus municipaux dans leur gestion régulière. On est à l'hôtel de Ville de Laval. On va faire notre travail et on va poser les gestes appropriés.